Dans cette première partie des finitions, je vais m'atteler à finaliser tous les cheveux. Ce qui veut dire qu'en fait, je vais revoir toutes les parties, une par une, et essayer, vous l'avez compris, d'améliorer chaque chose. Donc là, vous voyez, je commence par gommer cette petite mèche, qui à mon sens n'est pas forcément optimum au niveau de sa courbe. Voilà. Donc, je corrige les petits cheveux un par un. Je vais créer un calque par sécurité, puisque là je suis vraiment avancé. Je suis à 4 pixels environ, opacité réduite. Je viens choper de l'info à l'aide de la pipette. Et je trace mes petits cheveux pour retrouver une courbe un peu plus sympathique, plus naturelle, qui vient tomber sur le bord du col de la chemise. Donc les finitions, c'est ça, c'est revoir chaque chose, et les améliorer une par une. Voilà. Donc là, c'est un peu long. Je tiens un petit peu cette mèche, ce petit cheveu tout seul, vous voyez, qui passe sur le cou. C'est du cheveu un par un, évidemment. On va augmenter un tout petit peu la pression pour couvrir un peu plus. Voilà. Donc la courbe est un peu plus en adéquation avec le col. Et ça sera tout de suite plus sympathique. Donc un autre plan, et autre finition. Les petites mèches qui passent devant le front. Qui sont très délicates. Et vraiment, je veux quelque chose de très naturel. Vous voyez, je regomme. Et je recommence tout simplement. Comme sur le col de la chemise. Je veux vraiment que ce soit parfait, naturel. Donc je n'hésite pas à gommer et à refaire tous ces petits cheveux. Vous voyez, avec et sans les détails. Là, c'est le calque supérieur que je viens de décoller. Pour faire une petite retouche sur le front, puisque j'avais indiqué des ombres sur le calque du visage. Donc pour ce faire, je déclic les détails des cheveux qui sont dessus. Vous voyez, je viens de les réactiver. Et là, je regomme dans les petites parties qui sont sur le calque cheveux. Donc c'est très fin, c'est très minutieux. N'oubliez pas la zone ici sensible du regard. Il faut vraiment que ça soit naturel et qu'on n'ait vraiment pas l'impression de quelque chose de mécanique. Donc voilà, je tire un par un et je reconstruis tout bonnement ma petite mèche. Voilà, donc là vous voyez en accéléré la direction des mèches que je souhaite obtenir. Voilà, avant, après. Là, j'utilise le doigt pour tirer certains des petits cheveux un par un, pour les fondre encore plus et toujours, toujours optimiser. Encore une fois, pour illustrer avec une autre partie, donc ce petit détail, ici, des attaches, des couettes. Vous voyez, je reviens aussi dessus. Donc là, je suis sur le calque visage. Et je n'hésite pas à revenir sur le détail de certains points de la mise à niveau du volume. Voilà, de repeindre le petit bord pour optimiser la liaison avec les cheveux et la petite attache de la couette. Voilà, je reviens avec une petite lumière. Tout simplement, on refonde un petit peu. Je cherche un petit peu d'infos. Voilà, j'en profite ici. Je suis revenu sur mon calque cheveux. Là, je vais revenir de l'autre côté, parce qu'il y a deux attaches qui tiennent la petite couette. Et là, vous voyez, pareil, je peaufine la liaison. Il faut vraiment que ce soit subtil, qu'on ne sente pas que ce soit un cache ou quoi que ce soit. Mais bel et bien, juste une petite attache. Donc je floute légèrement. Je rajoute un petit peu de teinte. Voilà, avant et après, vous voyez, la montée de détails qui s'est faite. Maintenant, après toutes ces finitions, laissez-vous absorber par tous ces détails. Merci. Merci. Merci.